Musique Vous avez quasiment pris votre décision mais que ce n'était pas le bon moment de l'annoncer ce serait quand le bon moment serait-il ? Ça va plus tarder. Pour les jeunes c'est bien, pour les jeunes de banlieue surtout et c'est un exemple à suivre, ça est vraiment un exemple qu'il faut que les jeunes s'inspirent même sur la vie, les parcours, pas la vie mais le parcours de Kylian Mbappé. Le PSG est un très grand club qui a su le faire grandir et je pense que c'est important qu'il reste au PSG pour le club, pour le championnat français. Il faut dire aussi que Kylian Mbappé a la chance d'avoir des parents qui étaient derrière lui. Jamais je mettrais de la pression à un joueur, pour son équipe ce sont des choix très personnels, très intimes, que je respecte, c'est une évolution de carrière. Voilà, il rejoignait son père sur le stade et puis il avait toujours un ballon au pied donc il jouait vraiment tout le temps, tout le temps au foot. Tout le monde pareil et je pense aussi que c'est l'éducation qu'il a eu par rapport à ses parents et il est super en fait. Il était petit, le dimanche matin, il jouait au foot, tout le dimanche matin couru dans la maison à jouer au foot et quand il a eu 3 ou 4 ans, quand il a eu son premier djembe, alors c'était toute la matinée et sa maman elle me disait, la voisine excusez-moi tout ça, tout et tout, je lui disais, vous savez Fahisa, c'est un enfant, on ne peut pas l'empêcher de jouer quoi. Mais autrement, c'est un enfant super gentil, poli, rien à dire quoi, les parents aussi, toujours bonjour, sans souci quoi, je suis très fière. Les enfants et mon mari, ils ont été à un match, c'était l'année dernière, en 2019, ils ont eu des places au Parc des Princes pour le voir et ils ont partagé un moment avec lui, avec sa famille, c'était mon mari aussi, il était très content, ça s'est bien passé. En espérant, quand il y aura peut-être une petite place pour aller le voir au séjour encore, non mais on verra bien sûr, j'avais un contact avec Fahisa, tout ça, tout et tout, si c'est possible. C'est pas pour moi, c'est surtout pour les petits enfants quoi, parce qu'eux, ils aiment tout, même la petite fille qui a 6 ans, qui s'est bappé, Kylian, Kylian. Les années, elles se suivent mais elles ne se ressemblent pas, aujourd'hui il y avait un contexte qui était différent, un contexte sportif, un contexte aussi privé, un contexte aussi que j'étais libre et qu'en tant que Français, et d'où mon importance que je sais dans le pays, c'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir, je vais revenir ici après ma carrière. Donc quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte non, parce que je serais parti comme un grand joueur, mais il y a ce côté aussi sentimental, de se dire que c'est mon pays. Et aussi le projet a changé, le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif, et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer, parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif, et même sur le plan individuel, je pense que mon histoire ici elle n'est pas terminée, et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. Je pense que França est content, parce que c'est le numéro 1, et je pense que nous avons cette chance, et nous avons ce orgulho, ce qu'on reste, qu'on a renové avec le Paris Saint-Germain. Je pense que la personne parle de la question de l'argent, mais je pense qu'elle est sonne, c'est le cœur, et son le cœur a dit « je suis français, je suis de Paris, j'ai joué au Monaco, mais elle ce qu'il veut surtout, c'est qu'on a le prochain à gagner la Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc je pense que je suis le premier en respect de sonne, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501